Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel informatique à domicile.up1.fr Nous allons voir dans ce tutoriel comment est structurée une base de données. Nous allons voir qu'une base de données est une liste d'informations classée dans un ordre très ordonné. Vous avez devant vous des colonnes A à H, une base de données. Vous voyez que ça se présente un petit peu comme un tableau, c'est-à-dire qu'il y a des colonnes et il y a des lignes. Le nombre de colonnes n'est pas limité, tout comme le nombre de lignes. Une base de données est notamment composée de champs d'enregistrement. Chacun de ces champs contient dans une colonne. Ici, la colonne A contient le champ d'enregistrement code, que nous aurions pu baptiser référence, par exemple. La colonne B contient le champ d'enregistrement nom, c'est-à-dire que c'est dans cette colonne, en position 2 donc, que sont stockés tous les noms de notre base de données. Notre colonne C contient le champ d'enregistrement âge, c'est donc dans cette colonne que seront stockés tous les âges de notre base de données. Et ainsi de suite, pour toutes les autres colonnes, jusqu'à la colonne H qui stocke les revenus. Chaque colonne stocke donc un champ d'enregistrement dédié à chaque ligne. Bien entendu, nous aurions pu mettre beaucoup plus de champs d'enregistrement, c'est-à-dire beaucoup plus de colonnes que ça. Nous venons de voir que nous avons un rangement très rigoureux par colonne. Nous allons voir maintenant que chaque ligne a également un rangement très rigoureux. Ainsi, chaque ligne de notre base de données est un enregistrement. Chaque enregistrement, c'est-à-dire chaque ligne, contient plusieurs champs d'enregistrement qui sont contenus dans les colonnes. Sur chaque enregistrement, c'est-à-dire sur chaque ligne, l'ordre d'enregistrement des champs d'enregistrement est dicté par l'ordre des colonnes. Ici, cet ordre sera code, nom, âge, sexe, secteur, ville, statut et revenu. Il en sera de même donc pour toutes les lignes qui devront conserver et respecter cet ordre-là. Il est absolument impossible de définir sur une ou plusieurs lignes un ordre différent sans quoi la base de données serait illisible. Pour faciliter la syntaxe de nos fonctions, nous allons donner un nom à notre base de données en prenant soin de ne pas la limiter aux 22 lignes dont elle est décomposée pour l'instant, mais en sélectionnant des colonnes entières de façon à ce que les enregistrements à venir soient également pris en compte dans le nom de notre base de données. Notre base de données contient dans une plage de cellules. Pour baptiser une plage de cellules, il faut se rendre dans le menu formule et l'option définir un nom. Appelons notre base de données BDD pour base de données, tout simplement. Microsoft Excel dispose de beaucoup de fonctions permettant de gérer les bases de données. Dans ces fonctions, il faut souvent définir une zone déterminant la base de données qui est plus ou moins grande suivant l'importance de la base de données. Le fait de sélectionner la zone de la base de données et de définir un nom permet de reproduire à chaque fois le même nom pour la même base de données et de limiter considérablement les erreurs. Avec Microsoft Excel, il est parfois important de trier la première colonne, à savoir la colonne A, car elle sert de clé primaire. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les structures de bases de données sur Excel. Ce petit tutoriel est un préambule à d'autres tutoriels qui vous permettront de voir les fonctions principales de bases de données sur Excel et de gérer et d'exploiter une base de données avec Excel. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain cours. A bientôt.